Soupçons de fraude fiscale, le député Thierry Solaire, LREM, en garde à vue quelques jours après la levée de son immunité parlementaire, le député LREM des Hauts-de-Saint-Thierry Solaire a été placé en garde à vue mardi matin à Nanterre, dans la cadre d'une enquête qui le vise notamment pour fraude fiscale et corruption. Le député était entendu depuis mardi matin, a indiqué à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information du Monde, dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, au CLCIFF. Le parquet de Nanterre avait ouvert en septembre 2016 une enquête pour fraude fiscale à la suite d'une plainte de Bercy. L'enquête a ensuite été élargie au chef de « Trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » HATVP. M. Soler s'est vu retirer son immunité parlementaire le 11 juillet, à la demande du parquet. Une demande relayée auprès du président de l'Assemblée nationale par l'intéressé lui-même qui disait vouloir « être entendu » dans cette affaire. Sollicité par l'AFP, l'avocat du député n'était pas joignable dans l'immédiat mardi. Après avoir présidé le comité d'organisation de la primaire de la droite, Thierry Soler avait lâché en pleine campagne présidentielle François Fillon comme Bruno Le Maire et ses proches Édouard de Philippe et Gérald Darmanin, tout membre du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il fut au centre d'une polémique en se faisant élire, au nom de « l'opposition », caisseur de l'Assemblée au nez et à la barbe du LR Éric Ciotti, avant de céder son poste fin 2017. Exclu des Républicains, un temps membre des constructifs, devenu agir, il a rejoint la République En Marche. Les faits dont les enquêteurs le soupçonnent remontent notamment, pour la fraude fiscale, à la période 2010 à 2013, alors qu'il était conseiller régional et lieutenant de Bruno Le Maire. Le député travaillait en parallèle comme conseiller stratégique dans le privé, notamment chez Chimirec, une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets industriels. Un poste qui lui rapportait « 12 000 euros par mois » avait révélé le site Mediapart en septembre 2016 « Enrichissement occulte » à l'été 2017. Le Canard Enchaîné avait dévoilé que Thierry Solaire avait « omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013, ainsi que la taxe foncière de la dernière année. » Un oubli qui lui avait valu « une saisie-arrêt sur salaire », selon l'hebdomadaire. L'élu avait au contraire affirmé avoir fait l'objet d'un « contrôle classique » et n'avoir « commis aucun délit fiscal », selon un article du Monde de début juillet 2018. Le parquet de Nanterre soupçonne également M. Solaire, de s'être servi de son influence, en tant que « élu local et national » pour aider ses sociétés clientes à obtenir des contrats publics ou un agrément des pouvoirs publics. Le quotidien évoquait aussi des soupçons d'embauchâtres, caractère fictif, de l'épouse d'un ex-dirigeant de la société Alia Pure comme assistante parlementaire. Celle-ci était « chargée de faire son bilan de mi-mandat », ce qu'elle a fait, affirme l'entourage de l'élu. Il lui est en outre reproché, toujours selon le monde « des faits d'enrichissement occulte » de « faux prêts » aurait été consenti par les sociétés d'un promoteur immobilier, permettant l'acquisition de trois appartements revendus ensuite à ces mêmes sociétés en opérant au passage des plus-values. Le député conteste vigoureusement toute irrégularité, s'appuyant sur des attestations de fin de remboursement de plusieurs crédits immobiliers, que l'AFP a pu consulter. Le promoteur évoqué par Le Monde, un ami personnel de l'élu, se défend de toute transaction illégale avec ce dernier. Il affirme lui avoir bien acheté trois appartements, mais sans en avoir déjà été le propriétaire auparavant, a indiqué son entourage à l'AFP. L'homme d'affaires reconnaît par ailleurs lui avoir accordé un prêt, déclaré aux services fiscaux, mais qui ne concerne pas ses appartements. Cette affaire aux multiples facettes a eu un effet collatéral de taille, soupçonné d'avoir transmis à M. Solaire des éléments sur l'enquête le concernant, l'ex-garde des Sceaux socialistes Jean-Jacques Hurvois a été mis en examen en juin, par la Cour de justice de la République pour « violation du secret professionnel ». Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse